Musique Musique Lucie, Emilia, ça c'est les deux prénoms de mes grand-mères, malheureusement partie toutes les deux. Aujourd'hui je vais leur faire un petit clin d'œil avec une vidéo dans laquelle on va faire un plat que me faisait Emilia, qui était divinement bon. Tout simple, le gâteau de semoule avec un petit caramel. Alors de quoi avons-nous besoin ? On a besoin d'un litre de lait, 120 g de semoule de blé, 2 œufs, un petit paquet de sucre vanillé, on peut en mettre deux. Et 80 g de sucre pour réaliser le gâteau de semoule. Ailleurs, on verra plus tard pour le caramel. Comme on fait, on allume le feu d'une casserole dans laquelle on verse le litre de lait. Et on va attendre quelques instants que ça monte en température et que ça frémisse. À dans quelques instants. Le lait commence à frémir, vous voyez on sent que ça, voilà. Donc avant que ça boue, on va ajouter le sucre vanillé dans la semoule. Et la semoule dans le lait. Et à partir de cet instant-là, on va remuer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, jusqu'à durcissement de la semoule. Vous le sentirez à la cuillère. Quand ça commencera à être un petit peu dur, c'est-à-dire que ce sera cuit. Je pense qu'il faut à peu près 5 à 7 minutes. Donc on se retrouve dans 6 minutes et puis on fait le point. A tout de suite. Vous voyez les fines bouches ? Là, la semoule, alors inutile de préciser, on prend de la semoule très 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 fine. On ne prend pas la semoule à couscous. Sinon, ça va mettre plus de temps à cuire, ça sera moins digeste. Là, elle a bien durci. Elle est bien précuite. On la sort du feu. On a préalablement allumé notre four sur 180. On va prendre quelques instants pour choisir nos moules. Soit ça peut être un gros moule, soit ça peut être des petits moules. Soit moi, je vais prendre des moules moyens qui correspondent à mon avis à une portion de dessert. J'ai mis un petit peu de bombe, même si c'est du soi-disant non collant, c'est mieux de prendre une petite sécurité. Mon sucre, j'y mets dedans les deux œufs. Comme à chaque fois, dès qu'on met des œufs sur du sucre, on fait assez vite pour ne pas que le sucre brûle les jaunes. On mélange ça bien comme il faut. Là, on laisse ça refroidir quelques instants parce que c'est pareil, si on met ça dessus tout de suite, les jaunes vont brûler. Donc on va attendre que ça retombe en température. Je vais mettre ça dedans et je vais dresser mes moules. Et à ce moment-là, on se retrouve. A tout de suite. Je viens de mélanger donc œufs et sucres un peu battus, pas trop battus, mélangés, que j'ai versé dedans. Ça nous donne un appareil. Maintenant, cet appareil, on va le mettre dans les moules. Alors, pour répondre à la question de Gilbert, c'est pas censé monter. Et si ça monte, si ça gonfle, ça va retomber. Donc vous pouvez mettre à hauteur du moule. Si on a bien fait cuire, on peut gratter parce que tout sera propre. Ça, chez Emilia, c'était ma portion avant cuisson. Là, maintenant, donc, je nivelle un petit peu. Si il y en a sur le côté, c'est pas très grave puisque... Hop ! Pour la sortie de ces pépites. À tout de suite. 20 minutes. Alors, les amis, on va faire ensemble un petit caramel liquide pour pouvoir napper les gâteaux de semoule après. Caramel. Ma formule. Il y a mille formules pour faire du caramel. Moi, je fais revenir 70 grammes à peu près de beurre salé, demi-sel. 120 grammes de sucre que je mets dedans. Et je mets ça à cuire jusqu'à caramélisation. Donc, je laisse cuire jusqu'à caramélisation. Et puis, je reviens vers vous. À tout de suite. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un début de caramélisation. Alors là, il a une belle couleur. Il va avoir une belle couleur. Et là, ce qu'on va faire... Alors, on peut mouiller avec ce qu'on veut. Vous mettez du jus d'orange, vous mettez du champagne, vous mettez du vin rouge. Ce que vous aimez comme goût. Là, moi, je vais le faire avec un cidre de framboise. Et je vais... Faire ça. À feu doux. Voilà les fines bouches. Je viens à peine d'arrêter le caramel. Vous voyez qu'il y a une belle petite consistance. Je l'ai bien fait cuire. Je vais le mettre de côté. Je vais le laisser refroidir. En refroidissant, il va redurcir un petit peu. Et après, on pourra napper. Je vais sortir de cuisson les gâteaux. Regardez-moi ça. Caramel le côté. Et les gâteaux au frais, voire froid. On peut éviter le frigo lorsqu'un endroit froid, c'est bien. Sinon, frigo, une fois qu'ils sont un petit peu redescendus en température, évidemment, c'est-à-dire dans un quart d'heure, on met au froid et au minimum 6 heures. Chaque fois que je dis ça, Gilbert, il fait... Oh, c'est pas vrai. Il va falloir que j'attende encore 6 heures. Même peut-être un peu plus. On verra comment tu vas travailler le reste de la journée. Les amis, on se revoit dans 6 heures pour nous. Ce qui va en paraître 24 pour Gilbert. A tout à l'heure. Vous savez, les amis, je vais vous avouer quelque chose. Je suis un privilégié. Très souvent, je vous dis... Ah, pourquoi j'arrive pas à vous faire transmettre les saveurs à travers la vidéo ? Et là, aujourd'hui, je dis... Ah, comment je pourrais vous transmettre les visages ouverts jusqu'aux yeux de Gilbert et Sandrine quand ils savent que dans quelques minutes, ils vont pouvoir s'attaquer au gâteau de semoule. Depuis hier qu'ils attendent qu'ils trépignaient comme tes petits-enfants à la sortie du collège. Donc, on va finir le plat de façon à ce que, enfin, j'ai la paix. J'ai mis un gâteau sur une assiette. J'ai mis le petit caramel, vous vous souvenez ? Dans un petit truc, ça ne coûte rien, ça. Et je vais venir le verser dessus, juste pour que ça dégouline un petit peu autour. Vous vous souvenez, quand on était enfant, il y a des marques de desserts qui faisaient ça. On ouvrait, il y avait une petite languette, on tirait, puis hop, le caramel se libérait. Eh bien, Sandrine, Gilbert, j'ai libéré le caramel pour vous. Voilà les amis. Alors, je me dépêche avant de me faire lyncher. Donc, je la fais courte. À vos fourchettes, à vos cuillères et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada